Le 10 février 1948, 2 millions d'Indiens accompagnent la dépouille du Mahatma Gandhi. Le père de la nation est mort quelques jours plus tôt, tué par balle par un nationaliste hindou. Apôtre de la non-violence, Gandhi est incinéré sur les bords du fleuve Yamuna. Le 25 novembre 1963, les Américains rendent un dernier hommage à John Fitzgerald Kennedy. Le président américain est mort trois jours plus tôt, assassiné à Dallas. Ce meurtre suscite une vague d'émois dans le monde entier. De nombreux dirigeants se rendent à Washington pour assister au funérail de JFK. D'ordinaire, les obsèques nationales au Royaume-Uni sont réservés aux rois et aux reines. Mais l'importance de Winston Churchill explique l'exception qui lui est faite. Mort le 24 janvier 1965 à Londres, l'ancien Premier ministre est inhumé une semaine plus tard, au terme de plusieurs jours d'hommage exprimés depuis le monde entier. Des dirigeants de toute la planète se retrouvent le 12 novembre 1970 à la cathédrale Notre-Dame de Paris pour saluer la mémoire de Charles de Gaulle. La dépouille du général n'est pas là, mais à Colombelle et deux églises, là où il est mort le 9 novembre, là où il souhaitait aussi être enterré. L'ancien président français ne voulait pas d'obstèque national. Un hommage mondial est rendu le 8 avril 2005 au pape Jean-Paul II. De nombreuses personnalités officielles, politiques et religieuses, sont présentes, mais aussi des millions de fidèles à Rome et dans le monde entier qui suivent les funérailles de celui qui fut le chef de l'église catholique pendant 26 ans. La disparition de Nelson Mandela en décembre 2013 suscite une émotion planétaire, mais avant tout en Afrique du Sud, pays dont il a été le premier président. Héros de la lutte anti-apartheid, prix Nobel de la paix, il est inhumé le 15 décembre dans son village natal, après une cérémonie officielle à Soweto. Sous-titrage Société Radio-Canada